bonjour dans ce nouveau tutoriel nous allons faire cette fois une anodisation à une température inhabituelle le but ça va être d'analyser ces deux pièces qui sont une sorte de petits bijoux c'est un smiley donc il y aura deux couleurs différentes cette partie là sera en bleu foncé et celle là sera en jaune voilà pour faire un petit peu un truc un peu sympa elles s'emboîtent l'une dans l'autre du coup sur cette partie jaune on verra les lunettes et la bouche bleu foncé qui sortiront donc ça on pourrait considérer que c'est une sorte de bijou du coup pour cette anodisation on va prendre des paramètres différents de ce qu'on emploie d'habitude on va démarrer avec une température à 23 à 24 degrés on la limitera à 25 26 degrés je vais un peu comment ça se passe et le but ça va être quoi ça va être là de privilégier l'esthétique c'est à dire d'avoir une couche anodique avec des pores très larges qui vont être capables de prendre beaucoup de pigments alors sur cette pièce là on va pas aller chercher une épaisseur très grande on va prendre tout simplement 15 20 microns donc j'ai calculé un courant de 0,6 ampère alors 0,8 avec avec les pinces qui vont tromper dans l'eau dans l'acide ce qui prend un peu plus de courant donc voilà on va faire comme procédure de préparation on va faire tout simplement un petit bain de soude de une minute pas plus ensuite bien sûr rinçage comme d'habitude après la soude au du robinet et puis ensuite au déminéralisé après ce premier rinçage désoxydation blanchiment neutralisation pour cet allage là qui est du 60 60 qui provient de ce qu'on trouve en profil dans les supermarchés de bricolage la désoxydation est pas du tout indispensable par contre la neutralisation elle oui il est pour neutraliser les résidus de soude et pas les entraîner dans le bain d'anodisation donc voilà le bain est prêt il est quasiment à température là je suis à 22,7 23 on va dire 22,8 voilà le temps que je trempe ça devrait monter à 23 ce qui fait encore relativement chaud l'extérieur et du coup je vais faire mes trempes mes rinçages et on lancera tout de suite derrière voilà je vous reprends tout à l'heure quand c'est prêt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà après les deux rinçages à l'eau déminéralisée sorti du désoxydant maintenant on est en phase d'anodisation donc vous voyez la température de démarrage on est à 22,7 quasiment 23 donc on va laisser monter la température le contrôleur de température est réglé pour mettre en route le compresseur d'air qui va souffler de l'air froid si la température atteint 26 degrés je crois je l'ai réglé ça doit être ça oui 25 degrés 25 degrés bon je sais pas si on va y monter parce que tout à l'heure je fais une bêtise j'ai vérifié le courant que j'avais calculé était en fin de compte de 0,9 0,6 c'était le courant exact donc je suis monté un petit peu plus haut pour les pinces qui jouent aussi dans le courant parce qu'elles sont très grosses par rapport aux pièces donc là on ne peut pas les négliger comme on le ferait avec du fil en titane donc alors une remarque aussi attention on parle d'anodisation chaude jusqu'à 26 degrés maximum sachant que normalement il ne faut jamais dépasser 19 degrés pourquoi ? là je peux le faire parce que j'ai un additif d'anodisation j'ai mis anodi 820 anodi 502 excusez-moi à raison de 40 grammes c'est un produit en poudre de 40 grammes par litre qui bloque la dissolution ce qui me permet de laisser dériver la température d'aller travailler beaucoup plus haut alors comme je vous le disais tout à l'heure ça a l'énorme avantage de présenter une couche qui sera un peu moins résistante après tout est relatif parce qu'on est dans l'ordre du nanométrique un peu moins résistante que si je travaille à 19 degrés voire plus bas en revanche les ports vont être beaucoup plus larges ils vont prendre beaucoup plus de pigments donc pour des pièces qui n'ont pas une vocation mécanique de frottement de choses comme ça pour des pièces purement esthétiques là ça vaut le coup de sacrifier un peu de comment on va dire de résistance pour optimiser la couleur c'est ce qu'on est en train de faire voilà donc on va laisser faire le cycle il n'y a plus grand chose à faire là à part attendre le bulleur se mettra en route si nécessaire et pour le moment on laisse tourner et on se revoit tout à l'heure pour la coloration, le colmatage et voir le résultat de l'anodisation voilà voilà nous sommes à 40 minutes de cycle donc on va arrêter là j'ai laissé tourner un peu plus longtemps la température était très stable à 25, 25, 1, 24, 8 donc voilà je vais laisser comme ça on va arrêter l'alimentation on va arrêter le brassage et on va arrêter le bullage par le contrôleur de température voilà donc maintenant on sort tout de suite les pièces et on va les mettre à tremper tout de suite dans un premier bain d'eau déminéralisée et je ferai un second bain juste après pour que les pièces soient bien rincées voilà je vous retrouve tout à l'heure on va aller voir j'ai fait quelques images pendant le cycle pour vous montrer les variations de température on va voir ça en même temps que la courbe pendant que les pièces trempent et puis ensuite on passera à la coloration voilà à tout de suite alors sur cette courbe il y a plusieurs choses très intéressantes à voir déjà on va prendre la courbe de tension qui est en bleu donc elle voit qu'elle a démarré à 12,5 alors certains peuvent être étonnés comme je dis souvent qu'en dessous de 16 volts il ne faut pas penser réussir de bonnes anodisations mais là ça s'explique par deux points déjà on a fait une anodisation à une température relativement élevée c'est à dire que normalement sans additif d'anodisation sans anodi 502 dans le bain d'anodisation on ne peut pas dépasser 19 degrés 20 degrés grand maximum sinon on va avoir des défauts d'aspect des marbrures, des brûlures mais là on a cet additif qui nous a permis de monter beaucoup plus haut en température puisqu'on pourrait monter jusqu'à 28 alors 28 c'est un extrême il vaut mieux se limiter à 27 mais du coup comme l'acide était plus chaud il est bien meilleur conducteur du courant ce qui fait que la tension nécessaire pour passer le réglage de courant qu'on avait fait c'est à dire à 0,9 ampère il a fallu moins de tension pour arriver à le passer c'est pour ça qu'on peut débuter à 12,5 volts alors on voit qu'au milieu de la courbe le bulleur s'est mis en route parce qu'on a une petite saute de tension qui a nécessité quand le bulleur se met en route ça augmente aussi un peu la résistivité du bain donc à ce moment là pour maintenir le courant il faut un peu plus de tension et ensuite la tension a progressé a monté tout doucement pour atteindre 13 degrés environ en fin de cycle donc étant donné encore une fois que le courant est resté très stable pour un réglage, une consigne à 0,9 on a été entre 0,9 et 0,91 donc ça veut dire que comme on a réussi à maintenir ce courant ça veut dire que normalement on devrait avoir l'épaisseur qui a été calculée dans le tableur qui a permis en fonction de la surface de calculer le courant voilà donc et bien maintenant on va passer à la dernière phase enfin l'avant-dernière phase qui est la coloration et ensuite le colmatage voilà nous allons taquer la coloration de la première pièce donc j'ai détaché les deux pièces que je maintiens maintenant avec ces supports en inox en 300 selles tout simplement parce que pour des petites pièces comme ça ça permet d'utiliser un petit bain de colorant j'aurais mis le support il aurait fallu un niveau assez haut donc les pièces ont bien été rincées elles ont trempé une dizaine de minutes le temps que je prépare le colorant et maintenant on va passer à la coloration de l'oeil alors bien faire attention à enlever cette pièce là parce que comme je vais rincer ici après le risque ça serait de commencer à la colorer tout simplement en bleu ce qui n'est pas le but donc voilà celle là on la trempe normalement voilà la coloration prend très vite voilà on va essayer ce bleu là bon ben c'est suffisant on va pas aller plus loin le but c'est pas de faire une couleur qui ressemble à du noir c'est bon elle est déjà très très saturée j'espère que vous la voyez bien voilà voilà alors une première fois dans ce bain là après on la rince une deuxième fois dans un bain d'eau déminéralisée déminéralisée comme l'autre fois le fait que les pigments soient bien pris et qu'on a une couche anodique qui soit assez sympa fait que vous voyez que l'eau du deuxième bain ne change absolument pas de couleur voilà maintenant je vais aller préparer le bain jaune et on se revoit pour la coloration jaune voilà le deuxième colorant est prêt on est à 40 degrés alors le jaune prend toujours un peu plus de temps pour pénétrer pour que les pigments pénètrent dans la couche anodique puis là on veut un truc assez saturé donc je pense qu'il faudra peut-être deux à trois minutes on va voir il y a beaucoup de paramètres qui sont variables ça dépend de l'épaisseur de la couche ça dépend de la température exacte de votre colorant on est à 40 degrés ce qui est la valeur normale ça dépend de son pH aussi surtout il faut vos colorants organiques d'anodisation il faut bien régler les pH suivant les données du constructeur chez Anodi c'est 5.5, 5.6 donc ça c'est très important voilà on prend tout de suite la couleur on va le laisser encore un petit peu voilà on va avoir un beau jaune or là ça va être assez sympa je pense alors pensez bien avoir toujours un bain propre de dégorgement parce que votre pièce quand vous la sortez il y a du colorant dessus mais je veux dire sous forme liquide pas sous forme de pigment dans la couche anodique et ça vous trompe la couleur ça vous donne toujours l'impression qu'elle est plus saturée que la réalité donc voilà ce qu'on fait on la sort on égoutte un petit peu et ensuite on fait tremper voilà on va la remettre encore un peu là alors une remarque aussi vous avez été plusieurs à m'interroger sur le fait que je travaillais souvent à 3 grammes litres alors pourquoi ne pas travailler plus haut à 6, 7, 8, 10 grammes litres comme le préconisent certains constructeurs alors il y a une raison déjà tous les colorants ne sont pas égaux c'est un peu comme les produits vous avez d'un côté des colorants de très haute qualité de l'autre côté vous avez ce que vous pouvez trouver sur AliExpress évidemment ce n'est pas le même prix ce n'est pas les mêmes caractéristiques non plus ce n'est pas la même qualité donc après à vous de voir le colorant ce qu'il détermine ça va être sa capacité à résister aux UV sa solidité face aux UV mais il y a aussi un autre élément c'est son pouvoir teintoral donc là on a des colorants qui sont vraiment très bien qui ont vraiment un très bon pouvoir et je respecte les valeurs que donne un Audi par défaut c'est à dire 3 grammes litres pourquoi ? si vous vous concentrez trop ce qui va se passer c'est que quand vous allez sortir votre pièce pour regarder et surtout si c'est une grosse pièce qui n'est pas forcément facile à manipuler vous allez avoir peut-être une goutte de colorant très concentrée qui va couler le long de la pièce et pendant qu'elle coule elle va déposer des pigments et vous allez avoir des traces beaucoup plus concentrées beaucoup plus saturées à cet endroit là donc autant laisser la concentration standard si jamais vous voyez que ce n'est pas assez vous pouvez toujours rajouter un peu de poudre ça ce n'est pas le problème par contre quand vous en avez trop c'est beaucoup plus difficile à enlever et à 3 grammes l'ensemble des colorants anodis alors après tout dépend ce que vous appelez une couleur saturée mais bon l'ensemble des colorants anodis donne vraiment vous voyez de très bons résultats là on a un jaune on a un très beau jaune donc on va on va arrêter là ça ne sert à rien d'aller plus loin allez on va rincer hop on enlève le plus gros et voilà j'espère que vous le voyez là ce n'est pas forcément évident je vais essayer de le rapprocher voilà là on a un jaune qui est assez sympa presque un or c'est très joli on va laisser comme ça voilà on va laisser tremper maintenant je vais aller préparer le colmatan pour la dernière opération voilà le bain de colmatage et ébullition donc maintenant on va tremper les pièces alors c'est très important d'avoir une ébullition une ébullition qui soit voilà assez on va dire violente pourquoi ? parce que comme ça le colmatan bloque instantanément le dégorgement des colorants voilà alors on les met pour qu'elles se trempent bien au milieu éviter qu'elles se touchent au moins au début après ça n'a plus beaucoup d'importance voilà donc vous voyez ce bain là il est encore tout à fait clair il est parfaitement limpide j'ai fait pourtant une vingtaine d'anodisation avec alors en rajoutant au fur et à mesure parce qu'on a de l'évaporation en rajoutant un peu de commande un peu d'eau déminéralisée avec le bon ratio de produits et faites aussi une chose ayez toujours à côté de vous quand vous êtes surtout avec des tout petits bains comme ça ayez toujours un peu d'eau déminéralisée bouillante si jamais en cours de colmatage vous voyez que le niveau baisse un peu dans la casserole là on peut en perdre facile un dixième sur une heure de colmatage c'est ce qu'on va faire comme ça vous rajoutez un peu d'eau et voilà vos pièces tremblent bien ok maintenant on se retrouve dans une heure quand le colmatage est fini pour voir le résultat à tout à l'heure voilà pour finir je vous ai fait quelques photos de la pièce en intérieur et extérieur afin de pouvoir juger du résultat je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels à bientôt Sous-titrage FR ?